Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais il en allait de la santé mentale de Carole. T'appelles ça un petit subterfuge? T'es moitié. Tu m'oublies. Josée, est-ce que ça va? Ton maquillage! Wow! Le jambon marche encore mieux que l'huile de bison. L'effet est instantané. Je vais t'en prendre deux. Hum! 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 Ça ne va pas, cher petit fruit de mes entrailles? Blaise, je n'ai plus mon compagnon compère, ma mounette. Oh! 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 Le bouquin splendide! Enfin, je t'ai retrouvée! Ça va pas, mon soleil? Tu peux tout me dire, tu sais. OK, maman. Je vais te dire deux petites choses. Ah oui? J'ai pas le goût de te parler, puis bonne nuit. Oh! Hey, Chico! Penélope m'a dit que tu t'étais chicanée avec Gégé à cause de ta mère qui ferait une dépression pour cause d'humidité. On passe à un autre appel, là. Ben, ça va s'arranger. Dans la vie, il n'y a pas de problème, juste des solutions. Hum? Ha! 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 Nyaa! 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 C'est trop bon! Ha! 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 C'est tout le temps simple avec toi, hm? Faut pas essayer de comprendre la vie, Chico. C'est ça qui la gâche! Hé, les filles, oeufs le panneau! Je parierais n'importe quoi que panneau qui est une fille. Ben, sauf ma belle sacoche turquoise, t'as juste à y demander. Demande-y, toi? C'est toi qui est obsédé par ça. T'as raison. Regardez-moi bien aller! Panouk, si je sortais pas avec Benji Chou, est-ce que tu me demanderais de sortir avec toi? Non. Tadam! C'est une fille! Si c'était un gars, c'est sûr qu'il voudrait sortir avec moi. T'es peut-être juste pas son genre. Hé, m'as-tu bien regardé, chose? Qu'est-ce qu'on gage que c'est une fille? Pourquoi pas ta sacoche turquoise? Pas question. C'est un souvenir, tu sauras. Un souvenir de quoi? Ah! Du jour où je l'ai acheté, cette affaire, là! De toute façon, oublie ça, tu perdrais. Tu penses? Paré tenue, je vais te prouver que Panouk est une fille avant la fin de la journée. Comment je vais bien pouvoir faire ça? En tout cas, t'es mieux de te lever de bonheur. Je me lève déjà de bonheur, saura. Ça me prend deux ans de me passer le fer plat. Un coup, attendez pas l'autre, je te jure! Il y en a fait qu'une bouchée. Moi, le kickboxing, c'est ma deuxième passion après Pénélope. À moins que ça soit après le basket. La vie sans blanche n'a plus la même valeur émotionnellement nutritive. Vas-tu finir par me le dire pourquoi vous vous êtes chicané? Je ne peux pas, j'ai trop honte! Un vrai cauchemar. Je devrais voir mes molettes depuis que je saute à la corde. C'est quasiment dommage de cacher ça avec des patalons. As-tu pensé un petit kill t'écossais? Oui, mais c'est interdit par le code vestimentaire. J'en peux déjà plus des molettes Benji. J'ai assez de Gégé qui se plaint. Tu vas pas commencer, toi, avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me tente pas d'en parler. Moi, je veux juste vous aider, hein? Vous avez l'air de deux zombies. Bon, pas que ça fasse grand changement, dans ton cas. Merci, c'est gentil. Remarque ben, je serais peut-être zombie, moi aussi, si je mettais une croix sur mon meilleur ami. Hum? Hum. Ha! 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 Salut, Blaise. Sais-tu ouillé, Gégé? Euh... Non, non, je le cherche. Si tu le vois, peux-tu lui dire qu'il faut que je lui parle? Mon père veut servir un menu polonais pour son prochain souper officiel. Pourquoi vous appelez pas à l'achat? On essaie, mais chaque fois que quelqu'un décroche, ça dit rien pis ça pleure. Hum? Attention, attention! Je prépare un dossier spécial pour le journal de l'école. Ça va s'appeler « Dis-moi qui tu es », je te dirai ce que j'en pense. Il s'agit d'une série d'entretiens afin qu'on apprenne tous à mieux se connaître. Je vais donc choisir quelqu'un, au hasard, pour le cahier de cette semaine. Panouk, je peux te poser quelques questions? Oh! 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 Ah! 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 Je pense que... C'est fou de gâcher 3 ans et 102 jours de franche camaraderie, et que nous devrions marcher glorieusement vers le renouveau de notre amitié virile. Quelque chose du genre. Que je suis heureux de te l'entendre dire! Bon, ben, c'est réglé. D'abord. Panouk, je voudrais que tu te décrives en quelques mots. Par exemple, moi, je suis belle, gentille et douce. Et toi? Hum... Je suis sincère, fiable et calme. Hum? Et quoi d'autre? Je suis honnête aussi. Hum... Hum... Annette m'a dit que son père voulait commander un souper polonais. Penses-tu que ta mère pourrait s'en occuper? Ah, un instant. Disons que ma famille accepte de cuisiner pour le père d'Annette. Tu pourrais nous aider. Ouais? En tant que non-polonais appréciant notre cuisine, tu pourrais lui conseiller un menu pour non-initié. Ouais? Et même faire la livraison, accédant ainsi au nid douillet d'Annette. Pourquoi pas? Écoeurant! Je ne trouve pas d'autre mot. C'est écoeurant! Alors ta tentative de simile réconciliation ne visait qu'à te rapprocher de ta belle. Ça va pas. Tu as voulu te servir de moi. C'est toi qui me dis ça? C'est toi qui m'as menti pour me faire faire du ménage? C'était une petite ruse. De toute façon, rangée ou pas, si Annette était venue dans ta chambre avec ton goût pour les couleurs fades, elle aurait fait mes tours. Si j'aime les couleurs fades, pourquoi tu t'habilles comme moi? Et en quoi ça te dérange? Ça m'énerve que tu me copies. Tu manques franchement de personnalité, Gégé. Moi? C'est quoi ton idéal amoureux? Ce serait une... Ah? Hum... Oh! 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 Une personne intelligente, drôle et très généreuse. Pis physiquement, c'est quoi ton genre? Épaules larges, poitrines développées, avec ou sans poils en dessous des bras? Le physique m'importe peu. En autant que la personne soit belle à l'intérieur. Côté film maintenant, est-ce que t'es plus genre action ou romantique? Les deux. Oui! Hum! Hum? PIOUS C'est tout mon soleil! Écoute Gégé est démoli! Il faut que tu te réconcilies. je pense pas. T'es supposé m'écouter? On est rendu feng shui. Si on est si feng shui que ça, t'as sûrement compris. Je pense pas. Allô? Ça fait du bien. Ah oui, merci. Allô? Salut, c'est moi. Oh, c'est la joie de vivre. Bien, comment tu te sentirais si Annette te faisait un coup de cochon? J'aurais de la peine, je serais fâchée, puis j'aurais l'impression que je peux plus faire confiance à personne. C'est exactement ça. Bon, ça fait du bien. Ouais, merci. Gégé, si tu me dis pas pourquoi vous vous êtes chicané, j'y réponds plus. Puis tu te remettras sur SOS des primes. J'ai pris une photo de Blaise. Ouais, pis? Euh, il n'était pas à son meilleur. Franchement, c'est pas assez pour se chicaner, ça. C'est que, euh, il avait des bobettes sur la tête. Pas vrai. Des talons hauts. Voyons, tu me laisses. Pis j'ai mis la photo sur Internet dans la section Rencontres d'un jour au moins. Dis-moi que c'est pas vrai, Gégé. Ah! C'est vrai. Allô? Gégé m'a dit pourquoi vous vous étiez chicané. J'en reviens tout simplement pas. Quoi? Ah! Il est encore plus moisi que je pensais. Ah! C'est encore moi. Pourquoi on se rencontre pas au café? On pourrait jaser, ça te ferait du bien. OK. Rendez-vous-là à 7 heures. À tantôt. Bye! Dis-moi pas que le courant a enfin passé pis que tu t'en vas voir le pauvre Gégé. Ah! Coudon, je pensais pas que ce serait long de même, ton entrevue. Moi non plus. Ah! Dis-moi n'importe quoi. Hum! J'ai beaucoup de patience. Comme tu me l'as demandé, un petit café à la fois doux et fort. J'ai rendez-vous avec Fabienne, mais on peut aller ailleurs si tu ne tolères pas ma présence. Moi aussi, j'ai rendez-vous avec Fabienne. Elle nous a tendu un inattendu évil guet-apas! J'aurais dû m'en douter. Eh bien, soit. Règlons nos comptes. Ben là, tu veux quand même pas qu'on se batte? Non, je voulais me faire craquer les genoux. En fait, je veux que tu me demandes pardon pour avoir dit que je manquais de personnalité. Que moi, je te demande pardon? Quel genre d'enfant étais-tu? Tranquille, solitaire. C'est toi qui m'as fait un coup de cochon. Laisse les cochons hors de cette histoire. Ils se digèrent plus facilement que tes insultes. D'ailleurs, côté personnalité, c'est toi qui as autant de piquants qu'un filet de sol nature. Oh, j'en peux plus de tes poissons, ton boudin, pis tes rêves qui vont pas plus loin qu'une femme douze bébés pis un micro-ondes. Eh bien, moi au moins, je rêve. Ben, moi aussi, pis tu sais à qui vu que tu t'en es servi? Je voulais juste le bien de ta mère! As-tu fini de capoter avec ma mère? T'en as pas assez d'une? Ça m'énorve! Bravo, Fab! Maman a rappelé de celle-là. Ben, j'espère. Ce serait un service à me rendre si j'étais trop tête dure pour régler mes problèmes d'amitié toute seule. Tamara, un smoothie aux bananes, s'il te plaît. Hum? Hum. As-tu autre chose à me reprocher? Non. Ah oui! Veux-tu même dire qu'est-ce qui t'a pris de lui raconter toute l'histoire avec Annette? Moi? Je lui ai pas dit la vérité, j'ai inventé une excuse débile! Hum? Hum! Ah! De quelle couleur ta mère t'habillait quand t'étais bébé, Panouk? En jaune. Pourquoi? Pour rien. Ce que tu veux savoir, c'est si je suis un gars ou une fille, mais t'as pas le courage de me le demander directement. C'est ça? Ah! Ah! Franchement, comme si je pouvais pas faire la différence. Ah, ben, si tu l'as fait, j'ai pas besoin de te le dire. D'abord. Hum... Panouk est une fille et elle le sait. Elle fait juste ça pour m'humilier. Je vais finir par percer son secret, tu vas voir. Hum, hum. Je vais t'apporter ma sacoche demain. J'en veux pas de ta sacoche. T'es folle! Mais je suis bien contente. Il est tellement nul, là. Ah! Oups! Oh non! C'était le seul chandail qui me restait! Quoi? Samon, c'est pas ta couleur. Je t'aime mieux enrayé, mon Gégé. Hum! Hum... On va chez nous? Ma mère s'ennuie de toi. Bon, c'est enfin fini, les enfants de siège, là. Salut, vous trois! Hey, salut, Annette! Je pensais que tu restais chez toi pour faire des esquisses. Ah, je suis un panne d'inspiration. J'avais besoin de prendre l'air. Hey, les filles! On s'en allait déguster un borch chez Blaise, vous venez? Du borch? Pourquoi pas? Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. J'ai le sou! Carole! Vous vous êtes réconciliés? Que je suis contente! Oh, le feng shui, c'est fameux! Entrez, les filles, entrez! Otez vos souliers! Faudrait pas gâcher le beau menage que Blaise a fait dans sa chambre! On va aller dans le salon. Je crois qu'en cadeau de réconciliation, je viens de t'offrir le catamaran qui, voguant sur les mers agitées de l'amour, conduit à l'île du mariage. Ouch! J'ai marché sur quelque chose. Oh, ça ressemble à un petit bout de table. Hum. Ça va? Oui, oui, oui. Mais oui! C'est rien qu'un bon bol de bords ne pourra guérir. On va faire chauffer la soupe. Blaise pis Gégé étaient en chicane? Une histoire de fou. Gégé a pris une photo de Blaise. Pis? Blaise avait des bobettes sur la tête. Ah oui? Pis des talons. Particuliers. Pis Gégé a mis la photo sur Internet dans la section rencontre d'un soir, au moins. Hum, ça sent la soupe, hein? Je pense que je vais y aller. Mon pied me fait un peu mal. Attends, j'y vais avec toi. Le portier est prêt! Mais... Les filles sont parties? Ouais. Tu devrais lâcher le feng shui, m'en. C'est une question de sécurité publique. Anecdote pour alléger l'atmosphère. C'était la fois où ma langue était restée collée pendant des... Ou sur une jardin sur... L'amitié, c'est comme une chambre. Des fois, c'est bordélique. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.